Je m'appelle José Dayan et je suis là pour Adieu Vinyl, voilà. Eh bien, c'est un roman écrit par Boileau et Narce Jacques dans les années 55 qui s'appelait d'ailleurs Un cœur perdu et qui est une histoire un peu diabolique d'ailleurs comme sont souvent les histoires de Boileau et Narce Jacques et c'est l'histoire d'une chanteuse de variétés très célèbre, une espèce de star, dans les années 60 on va dire, qui est mariée avec un compositeur très célèbre qui a fait aussi sa gloire d'une certaine manière. Le type est assez dévasté, alcoolique, désespéré, donc leur histoire est évidemment assez complexe et elle a un amant qui est son accompagnateur, qui est beaucoup plus jeune qu'elle. Et puis, d'une certaine manière, accidentellement, le mari est tué par l'amant. Mais elle assiste à ça, elle ne le dénonce pas, à la fois, à partir de ce moment-là, il y a quelque chose, une distance entre elle et son amant, on sent qu'elle est très troublée par ce qui s'est passé, parce que d'une certaine manière, il y avait une vraie relation entre elle et cet homme-là. Et à la fois, c'est le passage, si vous voulez, de chanteuse célèbre, on va dire, comme Jacqueline François, et l'arrivée des yéyés, c'est-à-dire de Martan, etc. Et donc, elle sent aussi, si vous voulez, la bascule. Et elle sent que finalement, elle fait partie d'une autre époque. Donc, c'est un passage pratiquement de siècles, si vous voulez. Et voilà, c'est un thriller, adapté par Sylvain Sada. Mais parce que, je vous dis, d'ailleurs, je trouvais « Quelqu'un perdu », ce n'était pas un très bon titre. Et « Adieu vinyle », c'est vraiment l'époque des vinyles, si vous voulez. C'est les années 60, le vinyle arrive, mais « Adieu vinyle », parce qu'elle, elle n'en fait pas partie, d'une certaine manière. Elle s'appelle Ève, c'est évidemment Isabelle Adjani, qui est exceptionnelle dans ce personnage, parce qu'en plus, elle chante, et elle chante très bien. Et donc, dans le film, il y a Isabelle Adjani, Barbara Pravi, qui est donc la jeune chanteuse qui essaie, comme dans « All About Eve », de lui piquer sa place. Il y a Mathieu de Sertines, et il y a Mathieu Amalric, entre autres. Ben voilà, c'est un film auquel je tiens beaucoup, que j'ai souhaité faire un peu, s'il était en noir et blanc. Mais comme c'est presque impossible de faire un film en noir et blanc aujourd'hui pour la télévision, j'ai décidé de le faire en noir et blanc en couleur. Donc, il y a un parti pris visuel très extrême. Oui, parce qu'en vérité, il n'y a pas tellement de rivalité entre l'amant et le mari. L'amant, il est un peu à faire valoir, comme ça. Et oui, c'est l'arrivée de cette nouvelle vague, si vous voulez, de la chanson, qui évidemment lui ferait prendre conscience qu'elle est d'ailleurs. Alors, ce qui est très réussi, je trouve, dans ce film, à part le talent inouï d'Isabelle, c'est la musique. Il y a deux compositeurs. Les chansons d'Isabelle Adjani et de Barbara Pravi sont composées par Benjamin Biolet pour le film. Et la musique du film, très inspirée de Bernard Herrmann, est composée par Bruno Coulet. Voilà. Pas vraiment parce que je ne regarde pas l'Eurovision. Non, pas du tout. Mais c'est son agent, Laurent Grégoire, qui était au courant du projet, puisqu'il est l'agent d'Isabelle Adjani. Donc, il m'a dit, vous devriez rencontrer Barbara Pravi. Je l'avais déjà vue. J'avais vue dans des émissions, à la télévision, mais je ne regarde pas tellement l'Eurovision. Ça m'ennuie incroyablement. Voilà. Isabelle Adjani, elle chante depuis 20 ans, depuis 30 ans. Le petit pull marine, le truc qu'elle vient de faire avec Obisco. Isabelle Adjani, elle chante. Voilà. Donc, je n'ai pas à la convaincre de ce qu'elle fait. Le personnage du producteur, il est pourri, comme la plupart des producteurs qui sont des mecs un peu libidineux, qui sont vieillissants, qui ont envie de se faire une jeune chanteuse. Ce n'est pas faux-semblant. C'est juste la réalité. C'est MeToo avant l'heure. Voilà. Ce n'est pas faux-semblant. Je l'ai tourné à Paris, à Granville et à La Hague. J'ai très envie de faire ce film avec Isabelle et avec Mathieu Amalric. Donc, c'est un sujet un peu complexe parce qu'on est à la lisière du fantastique. mais j'ai beaucoup aimé faire ce film. Une façon assez, comment dire, oui, de faire un hommage au film noir. Voilà. Écoutez, les décors, les costumes, ça fait partie comme la musique de l'histoire. Alors, les décors, je trouve qu'ils sont extrêmement beaux, très sophistiqués, qui sont aussi volontairement choisis noir, gris ou blanc. Je trouve le côté ensemblier, accessoire absolument très, très beau, selon moi. Et les costumes, je trouve très réussis aussi parce qu'ils sont dans la lignée de se construiter. Il y a toujours une nostalgie quand une période se termine et qu'une autre commence, oui. bien sûr, mais à la fois, si vous voulez, en vérité, c'est la trame du film. C'est plutôt une trame de thriller. C'est une trame policière. C'est une trame un peu fantastique. Il fait que ça se passe dans les années 60 et qu'il y a en plus cette bascule. mais la vérité, c'est que c'est plutôt un thriller. La fin de la pellicule, honnêtement, c'est assez regrettable. Encore que maintenant, on a les mêmes objectifs, etc. Donc, on arrive à voir une image quasiment semblable. Mais il y a quand même une matière, je dirais, dans la pellicule, qui reste assez unique. Voilà. Écoutez, moi, je partage ce constat. Autrement, je n'aurais pas engagé. Oui, je trouve qu'elle est très bien. Puisqu'en vérité, en ce qui concerne les deux vinyles, j'ai fait ce film en expliquant à Dominique Bassnérard que je le faisais si j'étais entièrement libre de mon casting, de mes choix artistiques, de mes décisions. J'ai déjà fait plusieurs films avec Isabelle Don, évidemment, Diane de Poitiers. Oui. Il y a un compagnonnage. C'est une actrice exceptionnelle. J'ai beaucoup de chance de pouvoir la filmer. Je ne suis pas venu à Angoulême avec des films jusqu'à présent. On verra. Je ne sais pas. Attendez, les films, en général, mes films, je les montre toujours dans des salles quand je les montre. Moi, je ne les envoie pas avec un lien. Je trouve ça absolument détestable. Donc, je trouve qu'il faut un respect pour le travail qu'on a fait au niveau de la lumière, au niveau des acteurs, au niveau du son, etc. Donc, évidemment, ce film, il doit être vu en salle. Quand j'ai fait Diane de Poitiers, j'ai fait des projections en salle. Pour la presse, je trouve détestable d'envoyer des liens avec les gens qui sont dans leur cuisine, qui regardent le lien, qui l'arrêtent parce qu'il y a un chat qui miaule. Enfin, non. Pour moi, ce n'est pas ça, avoir un film. C'est parti. Sous-titrage ST' 501